Trois mots-clés, la famille, le bonheur et le partage. Voici le parcours de Milouda Chakir, alias Tata Milouda, la mousse marocaine. Tata Milouda, tu veux gagner 5000 parce qu'on ne gagne pas 5000. J'ai dit, je préfère témoigner que gagner. Action ! C'est bon. Je l'ai fait tout de même. Assalamu alaikum, Tata Milouda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que tu vas bien. Donc du coup, je vais te poser quelques petites questions comme ça. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Milouda et sur scène Tata Milouda. C'est grand corps malade, je le remercie. C'est lui qui m'appelle Tata Milouda et je le garde pour toujours. Et voilà, j'ai 73 ans, je suis également ma grand-mère de neuf petits-enfants. Déjà, j'ai mis six enfants, trois filles, trois garçons. Et je suis également ma grand-mère de neuf petits-enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Mon parcours, c'est riche, magnifique et fantastique, extra-verdinaire, tous les adjectifs qualificatifs. Mon parcours, j'ai raconté un petit peu. Mais quand je raconte tout, il faudrait quatre à trois hasards. Alors, je raconte un petit peu, voilà. Quand j'étais petite fille au Maroc, je me suis allée à l'école. Mes parents ne voulaient pas parce que j'étais une fille. Jamais j'étais à l'école, le franc-sénéral. Et j'ai appris à lire et à écrire ici en France, au cours d'alphabétisation. À 50 ans, j'ai encore l'alphabétisation. À 60 ans, j'ai monté sur scène à Paris, dans un grand salle. Et je parle, droit de femme, droit de l'homme, droit des enfants, droit de sans-papiers, le sans-logement. Et de tout, de tout, de tout, de tout. Si vous voulez savoir, tapez Tata Melouda. Vous trouvez beaucoup, beaucoup de choses, que de bonheur, que de bonheur. Wallah l'habim, je vous le jure. Et du coup, Tata Melouda, ça vient de Grand Corps Malade. Oui. Comment vous l'avez rencontrée ? Alors, j'ai déjà 2007, j'ai joué dans le petit théâtre à Épinay-sur-Seine. Je demande un jeune, un jeune homme, un jeune garçon, j'ai dit s'il te plaît, j'ai cherché Grand Corps Malade. Oui, j'ai cherché lui, il a trouvé à Saint-Denis. J'ai rencontré lui, j'ai dit, mon rêve de faire cela, comme toi. Et je te considère comme mon fils. Lui m'a dit, vous êtes les bienvenus. Alors, quand il présente ma source à notre théâtre Gérard Fili, le théâtre Gérard Fili me dit, notre Tata Melouda. Alors, j'ai gardé toujours Tata Melouda, avec Grand Corps Malade. Je le remercie mille, mille, mille fois. Donc, c'est avec lui aussi que vous avez voulu faire le slam. Voilà. C'est lui qui vous a initié à vouloir faire le slam. Non, j'ai déjà parlé toute seule de ma vie, un peu partout, un peu, mais pour monter sur un grand sein, la vérité, au théâtre Gérard Fili, avec Grand Corps Malade. C'est lui qui jouait à l'atelier, je crois, 2006 ou 2005. Je jouais à l'atelier, la première fois lui. Et j'ai dit à ma fille, l'islam de sa vie, je suis capable, l'islam est de m'envoyer. Et ma fille m'a dit, hé, tu ne parles même pas français bien, comment tu es monté sur scène ? J'ai dit, j'essaie. Alors, j'ai cherché Grand Corps Malade et je commence à faire un peu slam avec toute l'association de slam à Paris, à Marseille, à Toulouse, un peu partout, partout. Et ça marche. La manière dont vous abordez le rire et le sourire, est-elle en relation avec des expériences difficiles que vous avez vécues ? Alors, moi, quand j'étais petite fille, j'adore le rire, malgré, malgré ma souffrance, malgré la violence, malgré, malgré... J'adore le rire. J'ai pleuré tout de suite, j'ai rigolé tout de suite et j'ai fait rire, j'ai fait rire les femmes de mon village. Et j'ai fait rire, j'ai fait rire les petites filles de mon village à l'époque. C'est le cadeau m'a donné le Dieu. Le Dieu qui a donné le sourire, le respect, la patience. Les générosités, c'est ce grand cadeau. Et là, il ne donnait pas à porte-qui, il donnait à quelqu'un qui mérite, il donnait à quelqu'un qui partage. Un cadeau, un cadeau, la tahlian là, j'aime bien partager avec le monde entier. C'est pour ça que j'ai dit, bon jour, que de bonheur, partagez les richesses de cœur. C'est ça. La passion, c'est une grande force pour vous, du coup ? Pour moi, c'est, oui, bien sûr, pour moi c'est un grand cadeau, pour moi c'est... Et voilà, je suis contente, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je partage. Et bien voilà. Vous avez quitté votre pays natal. Et à travers le slam, vous montrez votre peine. Votre peine de ce qui s'est passé avant, votre vie, etc. J'ai quitté mon village, j'ai quitté mon village. Et quand j'étais petite fille, quand j'étais petite fille, j'ai mis, j'étais à l'école de France inarabe. Et quand je suis arrivée en France, j'ai connu que bonjour, merci, au revoir, cléta, trois. J'étais très fière avec trois mots. Et tout le temps j'ai dit, ma patronne, j'ai fait le ménage à Paris 17ème avec une dame un peu riche. J'ai fait le spirateur de jujuj, quand la patronne passe dans le salon. Bonjour, merci, au revoir, madame. Parce que j'étais très fière avec trois mots. L'aspirateur, jujujuj. Le mari passe, le monsieur. Bonjour, merci, au revoir, monsieur. Et maintenant, je racontais ça sur scène. Tellement, tellement, je suis fière avec trois mots. Et la patronne, il m'a dit, mets-le d'avant, cours alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire. Et c'est quoi déjà, cours alpha et dans quoi et comment ? C'est quoi déjà ? Et j'ai dit à la donne, écrire. Et j'ai cherché le cours alphabétisation. Alors là, j'ai trouvé mon bonheur. Là, j'ai trouvé ma chance. Là, j'ai trouvé ma force. Là, j'ai trouvé ma souffrance. Pour apprendre à lire et à écrire à 50 ans. À 50 ans. J'ai pleuré. C'est quoi A-A-Z-Z-A-A ? Que le formateur, on dit formateur pour le cours alphabétisation, on ne dit pas à la profession. Le formateur, la formatrice. Il écrit l'honneur, le prénom, le téléphone, quelle ville, quelle tâche, quelle ça. Il m'a dit, il faut prendre ça par cœur, à toutes les femmes, à toutes les autres. Je continue. Je pleurais. Je continue. Après, en a 12 ans, j'ai pris par cœur. Téléphone, l'adresse, l'honneur, le prénom, les enfants, divorcés, mariés. J'ai dit à ma fille, j'ai pris ça par cœur. Je suis capable d'apprendre beaucoup de choses par cœur. C'est le seul commencement de votre tâta Milouda. C'est un bon, bel exploit, du coup, à l'âge de 50 ans. Et du coup, ces cours d'alphabétisation, ça vous a changé votre vie ? Beaucoup. Ça m'a donné la chance, ça m'a donné la force, ça m'a donné les jeunisses. Ça m'a donné les jeunisses. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de choses pour l'alphabétisation. Et c'est pour ça, maintenant, j'ai dit à tout le monde, à les mondes qui sont comme moi, à les femmes, à les hommes qui ne savent pas lire et écrire, va encore l'alphabétisation, va avec l'association. Et maintenant, je travaille avec 150 associations différentes. En France, Maroc, Belgique, l'Allemagne, j'étais en Tunisie, j'étais en New York. Et les journalistes en New York, tâta Milouda vous souhaiter quoi aux États-Unis ? J'ai dit, je souhaite moi-même de me marier à Las Vegas pour ferir les gens. Et moi, j'aime bien ferir les gens, j'aime bien donner le message, j'aime bien donner le courage, j'aime bien dire, jamais vous dire, jamais mieux vaut tard que jamais. Il n'y a pas d'âge pour construire, il n'y a pas d'âge pour avancer dans la vie. Parce que les femmes à mon âge, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal à la tête. Mais tout le monde est malade, vas-y, arrêtez de malade, malade, j'ai malade. Cherchez la joie, cherchez le rire, sortez, marchez. C'est comme ça que j'ai dit à toutes les femmes à mon âge. Ce n'est pas facile quoi, mais faux, mais faux. Vous aimez partager des messages, et j'ai vu que dans certaines représentations, vous vous slamez en disant ma feuille, mon stylo. Est-ce que ces mots ont une signification très importante pour vous ? Ah oui, ah oui. C'est grâce à mon stylo, mon cahier, ou sinon, je ne saurais pas de bavou. Oh là là, c'est. À 50, j'ai trouvé mon stylo, mon cahier. Mais 50 sont passés sans stylo, sans cahier. Ah, quelle belle chose j'ai ratée. Ah, quelle belle chose j'ai ratée. Je ne mérite pas ça. Ça, c'est dans mon spectacle. Venez à demain, vous êtes les bienvenus. Alors que je suis arrivée d'abord, j'aime bien montrer ça. Il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas ça. Alors, quand je suis arrivée en France, 1989, regarde, ma première carte, 1989, ma carte téléphone, je garde toujours. Regarde, ma carte téléphone, 1989. Et 100 francs pouche. Je l'ai photocopie. Et je l'ai gardée d'origine à la maison. Wallah, je viens 100 francs pouche. Et ma première carte téléphonique, 1989. Et j'ai gardé toutes les cartes, presque 11 000 des cartes. Toutes les cartes. Je ne peux pas ramener tout ça. J'ai téléphoné à ma femme et à mes enfants. J'ai passé 5,5 sans papiers. Je ne travaille que pour les cartes, les cartes téléphoniques. Après, grâce au grand corps malade, il m'a donné un magnifique message. Magnifique. Oui, bien sûr, grâce au ministre de l'Occulture et de la Communication, Frédéric Mittera, a assisté à mon spectacle. Après 3 mois, il m'a envoyé chevalier des Arts des Lettres. Après, le préfecture et monsieur le maire de Saint-Denis, là-bas que j'habite, il m'a remis la midaille dans la salle de mariage. Tout ça, j'ai montré à les femmes, à les hommes qui étaient comme moi. Vas-y, vas-y, vas-y chercher la chance. Frappez de bon portes et cliquent sur le bon bouton. J'aimez vous dire jamais. Et ça, je travaille avec les collégiens, les lycéens. Malhamdoulilah, ya Rabbi. Au cours de l'alphabetisation. Pour prendre mon disney, j'ai trouvé le cours de l'alphabetisation. En arabe, parce qu'ils ne sont pas dans les mécoutubes de la vie, parce qu'ils ne sont pas dans les mouharrabes de l'Ommie. Parce que certains enfants ne sont pas les choses qu'ils ont. Et maintenant, je travaille avec les enfants, collégiens, lycées, Belgique, Maroc, France. Et je suis un jour où on travaille ici, à Montpellier, avec toute l'association, avec vous aussi. On tourne avec vous. On parle avec les enfants. Il y a certains enfants, ils ne sont pas la chance qu'ils ont. J'ai envie de pleurer. Vous avez eu du soutien aussi de Djamal Debouze, Grand Corps Malade. J'ai un Grand Corps Malade que j'ai rencontré en 2008, Théâtre Gérard Philippe et Café qui est au sein de l'Oni. Et Djamal Debouze, j'ai rencontré en 2009, au théâtre de Djamal Comédiclou. Et Djamal Comédiclou, il m'a dit « Tata Melouda ». Non, c'est pas « Tata Melouda ». Il dit « Khalti, Khalti, tata, tata ». Vous venez quelle ville ? Je dis « Je viens des pénis sur scène. Je prends deux bus, trois métros, je suis tombée amoureuse de votre porte Djamal. » On a fait le contact comme ça. On a resté contact, on a resté amis. Du coup, vous avez resté amis, vous avez rencontré-vous encore malade. Et si, par exemple, vous ne l'aviez pas rencontré et que vous n'avez pas débuté l'islam, qu'est-ce que c'est ça ? Non, 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 autre chose dans ma tête, quand j'étais au Maroc, même quand j'étais petite fille, quand j'étais jeune fille, quand j'étais jeune femme, toujours mon rêve de faire quelque chose. Wallah, l'adim ! De faire quelque chose. Je ne sais pas, mais mon rêve de faire quelque chose. Alors, j'ai fait les choses quand j'avais 60 ans. C'est pour ça que je dis, par exemple, quand vous vous entendez à quelqu'un, il n'y a rien à faire dans la vie. Il y a quelqu'un qui dit comme ça. Dis à la personne, « T'as-tu, 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 t'as-tu ? » J'ai mis toute ma souffrance sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur E-t-média, sur Twitter, sur tout. Dis à la personne, parce que beaucoup, beaucoup de jeunes travaillent avec mon histoire. Je suis contente qu'ils travaillent avec mon histoire. Wallah, l'adim ! Même les Français, même les Belgiques, même j'étais un peu partout, ils travaillent avec mon histoire. Et je suis contente qu'ils écoutaient mon histoire, qu'ils travaillent avec mon histoire. Je partage votre parcours pour les fins de... D'accord. Oui. Et pour vous, quelle est votre plus grande fierté ? Alors, la grande fierté que je suis... Je n'aime pas la fierté, mais je suis contente. Je suis fière qui est d'origine déjà marocaine. Et je suis fière que je suis vieille, la maman de ses enfants. Je suis également la grand-mère de nos petits-enfants. et je suis fière de partager avec vous tous, avec toute l'association. Ça, c'est cadeau, ça, c'est la fierté, ça, c'est... C'est la richesse, c'est la joie. Quelle image souhaiteriez-vous transmettre ou inspirer aux femmes qui vous suivent ou qui vous écoutent ? Eh bien, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit à toutes les femmes qui étaient comme moi, mais il y a des hommes aussi qui n'ont jamais été à l'école qui étaient comme moi, j'ai dit jamais vous dire jamais. J'ai dit à toutes les femmes, à toutes les hommes, il faut vivre avec le rêve, il faut vivre avec l'espoir. Dans l'arabia, ils vivent avec le thamani, ils vivent avec le thamani, ils vivent avec le thamani. Mais après, il y a un peu de travail, avec le courage, c'est pas comme ça. Vous voyez ? Et autre chose, je viens bien à dire à vous, à tout le monde, maintenant, je dis à tout le monde, jamais vous gardez le mal. je vous en supplie, cherchez la joie. Quand il y a quelqu'un qui dit quelques mots que ça ne va pas, il touche le cœur, ou quand il y a quelqu'un qui dit quelques mots que ça ne va pas, ou si il ne va pas, tu n'es pas content, il y a la personne comme ça, avec un sourire. Excuse-moi, qu'est-ce que tu m'as dit ? J'ai mal au cœur, je ne peux pas dormir avec ça, comme ça je ne prends pas le risque de tomber malade. que ça, stop, vous ne dites rien, laisse la personne y parler. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qu'il te dit ? Il y a le message de tata Meluda, vous ne gardez pas le mal. Votre frère, votre soeur, votre voisin, ami, mari, maman, papa, il y a quelqu'un qui dit quelques mots qui touchent le cœur que ça ne va pas, avec un sourire. Excuse-moi, qu'est-ce que vous m'avez dit ? J'ai mal au cœur, je ne peux pas garder ça, comme ça je ne prends pas le risque de tomber malade. Ça c'est mon message. Et le mois dernier, j'étais à Casablanca et l'association de Casas m'a ramenée moi à la prison, à la prison des femmes, pour faire spectacle. Ce n'est pas pour la prison. Elle m'a ramenée, c'est la première fois que j'ai entré à la prison des femmes pour faire un peu le spectacle à la prison des femmes. Et moi j'ai dit à la prison des femmes, comme ça, vous êtes prisonnières ? Mais moi j'étais prisonnière sans prison. J'étais condamnée sans la justice. J'étais infirmée sans prison. Mais j'avais révis, j'avais révis de la liberté. Et les femmes de prison pleurent. On ne parle pas de le motif, on n'a pas de droit, on n'a pas de menottes, on est resté comme ça, comme ça, comme vous, dans la salle. Après j'ai raconté des bêtises, des blagues, les femmes éclatent de rire. Ça, ça pour moi c'est un grand plaisir comme vous dites. Et le 9 mars, je serai avec mon musicien pour faire un grand spectacle le prison de Casablanca qui s'appelle Oukacha, le grand prison de Casablanca au Maroc. Le 9 mars. Spectacle à peu près 1h15, 1h20. Ça ne dit pas le public. Et je suis contente que je serai à Casablanca pour partager avec les femmes prisonnières. Et voilà, votre message. Un message de Tata Melou, d'accord. Est-ce que vous nous accorderiez un petit slam pour finir? Un petit slam? Venez à demain regarder tout l'islam. pendant 10 années, 10 années, pendant 10 années, 10 années, j'ai cherché ma chance. Pendant 10 années, 10 années, 10 années, pendant 10 années, 10 années, 10 années, j'ai cherché ma chance. Et toute ma chance quand j'étais jeune, intelligente. Oh, était-ce ma chance quand j'étais dans la violence avec ma souffrance et ses conséquences ? Oh, pendant dizaines, 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 oh, pendant dizaines, 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 je cherchais ma chance. À toi, ma chance. Je te remercie que tu m'aies trouvée. Je te remercie que je te trouvée. La chance, je voulais chercher. La chance, je voulais provoquer tous les jours, mes amis. Chercher la chance. Frapper de bonnes portes. Clique sur le bon bouton. Votre tata Milouda que de bonheur, que de bonheur. Que de bonheur. Pour vous, le mot bonheur, qu'est-ce qu'il signifie ? Alors, le mot bonheur, en français, c'est la joie, c'est la richesse, le cœur, c'est la générosité. En arabe, azharu al-baraka wa saada. Merci beaucoup. Un très bel confisant. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501